bonjour tout le monde c'est et j'espère que vous allez bien puis votre matinée se passe bien et puis aujourd'hui on va utiliser un tarot voilà qui est le morgan grire tarot vous l'avez déjà présenté je pense sur graines d'éden c'est un tarot que j'ai apprécié beaucoup qui respecte énormément le tarot rider white je vais vous le montrer un petit peu l'imagerie est totalement respecté mais très coloré et les dessins sont beaucoup plus dans dans des zooms c'est à dire qu'on voit beaucoup mieux les visuels je trouve que moi personnellement je préfère utiliser celui-ci dès que je dois utiliser un tarot avec une imagerie respectée du rider white je l'utilise beaucoup voilà allez qu'allons nous avoir comme message aujourd'hui et vous avez vu le dos des petites étoiles allez c'est parti et nous prenons celui ci qui est le 7 de bâton je sais pas si vous voyez bien alors c'est de bâton c'est une lame qui nous interroge sur notre capacité à défendre nos opinions mais pas que nos opinions c'est aussi notre territoire donc quand on parle de territoire c'est aussi notre espace mental et émotionnel c'est pas nécessairement obligatoirement votre jardin et votre appartement ou votre maison voilà donc c'est quelles sont les limites et est ce qu'on est capable finalement de défendre et de délimiter ce territoire qui nous est propre donc ça peut être également aussi notre capacité à défendre nos opinions jusqu'où on est capable jusqu'où finalement ce qu'on va défendre l'objet de qui nous appartient entre guillemets on est capable de le défendre et quelle ferveur on est capable de mettre pour le défendre donc c'est une une lame qui nous interroge là dessus et qui nous demande donc de nous positionner par rapport à une situation par rapport à nous mêmes en créant des limites et en ayant le courage de ses convictions et le courage de se protéger soi même protéger son monde émotionnel ça fait par exemple une relation où vous avez l'impression que l'autre emboîte un petit peu exagère un petit peu dépasse les limites vous savez quand on dit il dépasse les limites ou là franchement il a dépassé les limites depuis longtemps c'est parce que cette personne finalement vous l'avez autorisé à aller jusque là aller beaucoup plus loin donc c'est une lame qui nous interroge là dessus sur notre capacité à défendre son propre espace intérieur et extérieur et également son propre territoire et aussi ses opinions quand on a des opinions bien tranchées parfois pour pouvoir se faire entendre quand on a des arguments ou qu'on a besoin de s'expliquer sur quelque chose on a besoin à un moment donné d'être capable de d'argumenter et de savoir s'en défendre donc plus concrètement par exemple si je dois donner des situations qui pourraient être neutres aujourd'hui ça pourrait être au travail vous êtes obligé d'argumenter un positionnement que vous avez eu sur un travail ou de devoir vous justifier sur une action que vous avez mené ou un choix que vous avez fait ou dans la relation une relation personnelle ben vous avez l'impression comme je disais tout à l'heure que l'autre dépasse les limites et à un moment donné il faut mettre les points sur les i et délimiter votre monde vous avez l'impression qu'un petit peu qu'on vous prive de liberté ou qu'on abuse un petit peu de votre gentillesse c'est des exemples là pour vous donner des idées ça peut être également vous avez besoin de convaincre quelqu'un mais ça peut être vous même aussi convaincre vous parce que ça commence par vous même sur un choix sur une envie sur un projet ça peut être aussi vous 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 avez l'impression qu'une personne va beaucoup trop loin d'avoir la possibilité en tout cas le courage de finalement délimiter gentiment c'est pas nécessaire d'être agressif en lui disant stop là tu vas trop loin tu abuses un petit peu et si par exemple vous avez envie de faire certaines choses et que on vous y autorise pas ou en tout cas vous avez l'impression qu'on vous y autorise pas elle nous invite tout simplement c'est que cette lame à prendre notre pouvoir et puis à le garder on a envie de faire ça pour une raison bien précise donc il n'y a aucune raison de se plier à l'opinion ou à la vie ou au souhait des autres on essaye d'être le plus authentique possible et puis de faire les choses comme on l'entend d'autant plus que cette lame en général indique souvent je sais pas si vous le voyez le personnage est en hauteur donc ça veut dire aussi que finalement on est malgré tout en position de force alors comme on est en position de force elle indique également qu'il faut faire attention ne pas utiliser ce pouvoir là et finalement nous nous mêmes transgresser les limites et les frontières des autres c'est à dire violer les frontières des autres également donc c'est aussi dans les deux sens voilà pour ce pour la carte du jour j'espère que ce message résonnera en vous et puis je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain